Musique Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal du Théâtre. Le Journal du Théâtre vous donne accès à des endroits privilégiés. Nous sommes actuellement dans les loges, alors en attendant l'arrivée des artistes, voici le sommaire. Je vous emmène tout d'abord à la Manufacture des Abesses, pour À la santé des traîtres, une pièce très personnelle de Masha Orlova, relatant l'histoire de sa famille. Puis, plein feu sur une pièce incontournable du Théâtre de la Huchette, la cantatrice chauve. Mais avant cela, on retrouve Jean-François Balmère dans Voyage au bout de la nuit, dans l'adaptation du chef-d'œuvre de Céline, en tournée. Jean-François Balmère retrace, seul en scène, les temps forts du périple de Bardamu, du roman Voyage au bout de la nuit, chef-d'œuvre de la littérature française de Céline. Balmère va nous amener à la rencontre des nombreux personnages de ce voyage, qui est un récit intense, résonnant comme une dénonciation des horreurs de la guerre et du colonialisme. Quand on n'a pas d'imagination, mourir, c'est peu de choses. Quand on en a, mourir, c'est trop. Dans notre adaptation du voyage au bout de la nuit à l'œuvre, nous couvrons l'intégralité de l'œuvre avec les quatre parties comme Céline les a écrites, c'est-à-dire la guerre, ensuite l'Afrique, ensuite l'arrivée en Amérique, et ensuite la banlieue. C'est par les odeurs que finissent les êtres, les pays et les choses. Toutes les aventures s'en vont par le nez. Il ne faut pas oublier que la seule inspiratrice c'est la mort et il est obsédé par la vieillesse avant la mort. À 20 ans, je n'avais déjà plus que du passé. Les jeux étaient faits. Il est obsédé par la nuit et en même temps c'est le seul endroit où il respire, il a envie de retourner dans la nuit, c'est sa grande préférence. On s'enfonce, on s'épouvante d'abord dans la nuit et puis on veut comprendre quand même, alors on ne bouge plus des profondeurs. C'est l'âge aussi, peut-être, qui vient, le traître et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie. La pièce que je vous propose maintenant se passe dans les années 70 et elle retrace l'épopée d'un couple, Lena et Yuri, qui se battent pour obtenir l'autorisation de quitter le territoire soviétique. Le texte de Masha Orlova a été lauréat du concours d'écriture contemporaine 2013 et il souligne des thèmes forts tels que l'exil politique, la peur de la délation ou encore le repli vers un pays qui n'est pas le sien. Cette pièce est à découvrir à la manufacture des abbesses. Et pour la première fois depuis 50 ans, on autorise un départ massif des juifs d'Union soviétique. Maman, regarde ce que j'ai dans les mains. C'est notre permission ! C'est l'histoire d'une famille russo-juive dans les années 70 à Moscou qui s'appelle la famille Papova qui décide de quitter le territoire de l'ex-URSS. Tenez-moi mon passeport ! Le gars Papova, tu veux-je ? Non ! Non, je ne veux pas partir ! C'est pas aussi simple de quitter sa famille, ses amis, de dire, de faire les adieux. C'est ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Le nom Papova russe ? Et toi, Léna ? Une vraie petite russe ! Comment peux-tu partir ? Comment peux-tu quitter ta patrie ? Ça fait deux ans que je me bats pour ce départ. Je reviens court, juifs. Le système socialiste est le meilleur qui puisse exister. Cette histoire est inspirée de l'histoire de ma famille. Vous ne pouvez pas comprendre ! Vous n'êtes pas russe ! Vous êtes ! Vous êtes ! Un sale petit chute ! Chut ! Les voix servent à nous s'entendre ! Le nom est entré dans le bus en hurlant qu'il allait tabasser tous les louquins. Ah, c'est peut-être une bombe ! Je me tue, maman ! Je me tue ! Ton mari est en train de se faire interroger par la police. Tu as été un amant de ta frère ! Je me tue, maman ! Au même temps, j'ai l'air ! Je t'aime, t'aime, parce que tu as vu Je n'as pas vu que tu es comme ça ! Je n'avais pas vu qu'il y ait pas de la grande salle ! un même lieu depuis 57 ans. Petit indice, deux millions de spectateurs ont vu ce spectacle et elle vise la 20 millième représentation. Vous l'avez deviné, il s'agit de la cantatrice Chauve, la pièce de Ionesco qui se joue actuellement au théâtre de la Huchette et je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain dont un oncle maternel avait un beau-père dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noce une jeune indigène dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était pris et avec laquelle il eut un fils qui se maria avec une pharmacienne intrépide qui n'était autre que la nièce d'un quartier maître inconnu de la marine britannique dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol et qui était peut-être l'une des petites filles d'un ingénieur mort jeune petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre mais qui avait un petit cousin casanier adjudant dont le fils avait épousé une bien jolie jeune fille divorcée dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote qui avait su élever dans le désir de faire fortune l'une de ses filles qui puent se marier avec un chasseur qui avait connu rothschild et dont le frère après avoir changé plusieurs fois de métier se maria et est une fille dont le bisaïeul chétif portait des lunettes que lui avait donné un sien cousin beau frère d'un portugais fils naturel d'un meunier pas trop pauvre et dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne lui-même frère de lait du fils d'un laitier lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne marié trois fois de suite et dont la troisième femme oh mais il me semble que j'ai connu cette troisième femme si je ne me trompe elle mangeait du poulet dans un guépier c'était pas la même je dis et dont la troisième femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région qui veuve de bonheur comme ma femme se remaria avec un vitrier plein d'entrain qui est fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie il avait épousé une marchande de neuf saisons dont le frère avait un père mère d'une petite ville qui avait pris pour femme une institutrice blonde dont le cousin pêcheur à la ligne pour femme une autre institutrice blonde mais elle aussi marie dont le frère avait épousé une autre mari toujours institutrice blonde puisqu'elle est blonde elle ne peut être que marie et dont le frère avait élevé au canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé dont la grand-mère attrapait parfois en hiver et comme tout le monde un rhume curieuse histoire c'est la fin du journal du théâtre avant de se quitter une citation de jeanne Ionesco je ne fais pas de la littérature je fais une chose tout à fait différente je fais du théâtre au revoir à tous et à très bientôt moi je file Aucune 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 Sous-titrage ST' 501